Hi ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de faire 2-3 petits achats sur le site de Shein. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que j'en ai pris 6, donc je vais vous montrer les 2 premières que j'ai dû renvoyer. J'ai fait en fait un achat sur le site de Shein parce que j'ai 3 événements les 3 premiers week-ends du mois de septembre et que j'essaye d'être plus féminine pour mon chéri et aussi pour moi et je commence à apprécier les robes. Après ça dépend lesquelles, on va pas se mentir, mais il y en a certaines que j'aime bien. Donc je me suis dit je vais en prendre quelques-unes et si vraiment je vois que ça me va pas, je les renverrai directement. Alors, la première que je vais vous montrer, il s'agit de la beige que vous voyez sur la photo. Franchement, quand je l'ai essayé, alors au niveau de la longueur, il n'y a pas de soucis. Par contre le problème, c'est que je suis quand même assez claire de peau. Du coup, sur moi, ça fait un peu bizarre. Ça fait pas comme si j'étais à poil, mais quasiment. Donc sur une personne bronzée, ça peut faire vraiment super joli ou noir ou métis ou tout ce que vous voulez. Ça peut faire super beau, mais pour moi personnellement, j'ai pas aimé la couleur que ça a donné sur moi. Je trouvais que c'était trop peau à peau et j'étais vraiment pas fan. Au niveau des manches, j'étais contente parce que les manches étaient bien. Mais alors par contre, au niveau des boobs, la nana sur la photo, je sais pas si elle a pas beaucoup de boobs par rapport à comment elle est taillée ou quoi. Mais moi, quand je l'ai essayé, alors j'ai quand même un petit peu de boobs, on va pas se mentir. Après, j'ai pas des boobs énormes non plus. Mais quand je l'ai essayé, en fait, au niveau de l'encolure ici, ça descend super bas. Du coup, ça fait, à la place de faire vraiment un effet bandeau, où en fait on voit pas la démarcation des seins, et bah du coup, ça fait vraiment marqué, hyper marqué au niveau du décolleté. Donc déjà, si je l'avais gardé, il aurait fallu que je fasse des points parce qu'on voyait mon soutif et que je mets pas son soutif, sinon j'aime pas. En fait, après, ça se rejoignait et ça faisait une petite, je sais même pas, une couture, en fait, en dessous des boobs. Donc j'aimais vraiment pas comment ça faisait. Pour les personnes qui ont des grosses poitrines, je trouve pas ça hyper joli. Après, si vous avez un bandeau à mettre en dessous, en plus de votre soutif, ça peut faire joli. J'avoue que j'y ai pas pensé et que personnellement, je n'ai pas de bandeau à la maison. Donc j'aurais pu la garder, mais franchement, ces deux petites choses m'ont un petit peu déplu. Mais en soi, elle était belle. Le tissu était bien, elle était bien coupée. Franchement, j'avais rien à redire. C'est vraiment au niveau de mes boobs que j'ai pas aimé et au niveau de la couleur aussi. La deuxième robe que j'ai dû renvoyer, il s'agit de celle que vous voyez en photo. Elle était super. Elle taillait super bien et tout. Je pouvais la fermer nickel, elle m'allait bien au niveau de la taille. Le seul petit bémol que j'ai trouvé, entre guillemets... Enfin, il y en avait deux. Il y a toujours deux trucs qui vont pas dans les robes. C'est principalement les épaulettes. En fait, ça remontait comme ça. Je trouvais ça trop moche. Alors, je suis quand même assez large au niveau des épaules. Je suis pas toute fine. Faut pas... On va pas se mentir, hein. Je suis pas fine. Vu que j'ai des gros boobs, je peux pas avoir des toutes petites épaules. Donc moi, ça n'est pas mon cas. Donc je suis quand même assez large au niveau des épaules. Ça faisait large des épaules et bouffant, en fait. Parce que du coup, ça faisait vraiment plat là. Et après, ça remontait vraiment comme ça. Et franchement, ça m'allait pas du tout. Ce qui me fait chier parce que franchement, elle était super. La deuxième petite chose que j'aurais à lui reprocher, c'est au niveau du décolleté. C'était tellement un gros décolleté que si je l'avais gardé, il aurait fallu que je fasse un petit point au niveau du décolleté parce que c'était trop, trop plongeant, en fait. On voyait mon soutif. Moi, personnellement, je peux pas être sans soutien-gorge, sans brassière, sans quelque chose qui maintient les seins. D'être sans soutif dans une robe comme ça, on peut, il n'y a pas de soucis. Mais moi, personnellement, j'aime pas spécialement. Étant donné que j'ai les seins qui tombent un petit peu parce qu'ils sont lourds, parce qu'il y a la gravité, parce que je suis toute jeune. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et du coup, moi, je n'aime pas être sans soutif. Après, il y en a, franchement, pour les personnes qui ont moins de seins que moi, ça peut faire super joli. Mais sur moi, en tout cas, si j'ai obligé de faire un point, parce que c'était juste pas possible. La robe suivante que, du coup, j'ai décidé de garder, alors, c'est celle que je porte. Donc, c'est la verte. Franchement, elle est magnifique. Elle n'est pas transparente. En tout cas, moi, j'ai pas vu qu'elle était transparente. Elle descend super bien. Elle a un joli tombé. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que je veux pas qu'on voit le haut de mes bras, parce que j'ai un complexe à peu près à là. Étant donné que j'ai de la graisse qui pend, ça m'énerve. Donc, je voulais absolument des manches courtes. Et c'est pour ça qu'il n'y a que des manches courtes dans cette vidéo. Celle-ci, je l'ai choisie principalement parce que le petit frère de mon chéri se marie. J'avais envie de mettre quelque chose quand même d'assez joli. Et du coup, c'est la première fois que j'essaie quelque chose en vert. Donc franchement, je la trouve bien. Au niveau des épaules, elle est nickel. Au niveau des boobs, c'est top. Comme vous le voyez, juste en dessous des boobs, il y a une espèce de petite couture élastique qui s'adapte hyper bien à toutes les morphologies parce que du coup, c'est hyper élastique. Et franchement, au niveau des genoux, elle retombe bien. J'ai absolument rien à redire. J'ai un short en dessous. Ça se verra probablement quand vous verrez d'autres robes parce qu'elles sont un peu plus remontantes. Et franchement, agréablement surprise, elle est juste pépite. La deuxième robe que je voulais vous présenter et que vous voyez en photo et en essayage, il s'agit de celle-ci. C'est une robe un petit peu style portefeuille. Franchement, elle est magnifique. Alors, par contre, j'ai dû la retoucher au niveau des boobs. J'ai dû faire un point. Descends un petit peu parce que... Enfin, j'ai dû y coudre concrètement parce que sinon, on voyait tout mon soutif. Limite, je vais pas dire ça descendait jusqu'au nombril, mais ça descendait en dessous de mon soutien-gorge et je supporte pas ça. Et franchement, elle est trop belle. Que ce soit au niveau des manches, elle est super agréable. Elle descend pile là où il faut. Le tissu, il est agréable comme pas possible. Elle descend bas, donc franchement, elle est top. La seule chose que j'aurais à redire, c'est que quand on regarde les avis sur le site, en dessous de la robe, les commentaires que les gens ont laissés, c'est hyper compliqué parce que vu que c'est une portefeuille, elle s'attache vraiment. C'est vraiment... Et en fait, il y a une des ficelles qu'il faut mettre dans un tout petit, mais alors quand je vous dis tout petit, c'est un trou comme ça, qu'il faut réussir à trouver sur le côté droit. À l'intérieur de la robe, ça se présente comme ça. Vous voyez, là, il y a... Je sais même pas si on voit vraiment la différence. Il y a vraiment une doublure et c'est vraiment un trou, mais quand je dis riquiqui, c'est vraiment riquiqui, quoi. On voit même pas mon doigt à travers. Enfin, franchement, c'est... Je saurais pas comment dire, mais vous voyez, en gros, c'est caché, en fait. C'est vraiment... Faut vraiment chercher un petit coin un peu plus foncé que les autres. Mais sinon, en dehors de ça, bon, comme je l'ai dit, j'ai dû refaire un point au niveau de mes boobs, mais franchement, elle est super agréable. On peut bien la serrer et franchement, j'ai surkiffé. Je crois que sur les 4 que j'ai gardées, c'est ma préférée. La suivante que j'ai gardée, j'ai voulu prendre de la couleur et du coup, je l'ai prise en rouge. Alors, ce que j'aime bien dans cette robe, c'est à l'arrière, il y a une petite ouverture où, en fait, on peut fermer, entre guillemets, serrer au niveau du dos et franchement, je trouve ça trop bien. Alors, moi, je l'ai pas fait parce que je suis toute seule à la maison et que du coup, c'est un peu compliqué de faire un nœud dans son dos, je dois l'avouer. Alors, au niveau des manches, c'est un peu trop froufrou pour moi. C'est ça... j'aime pas spécialement ça mais je trouve que c'est pas moche en soi. En tout cas, quand elle est portée, je trouve pas que ce soit moche. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous trouvez que ça me va pas du tout. Concrètement, j'accepte les commentaires constructifs. Et ce que j'ai bien aimé aussi, donc elle tombe bien au niveau... enfin, au-dessus des genoux, je crois, et c'est qu'il y a une petite ceinture. Alors, en fait, quand je l'ai essayé, j'avais pas fait gaffe, quand j'ai pris dans le paquet, qu'il y avait une ceinture, une espèce de petite ficelle aux couleurs de la robe. Quand il n'y a pas la ceinture, ça fait hyper large. Alors, de base, je suis quand même quelqu'un d'assez large. Donc si en plus, j'ai pas quelque chose qui cintre au niveau de la taille, ça fait encore plus moche, ça fait encore plus sac à patate. Et là, il y a vraiment la ceinture qui va avec. Donc j'ai surkiffé. Elle est super belle. Et franchement, j'ai adoré cette robe. Et enfin, la dernière que vous voyez ici et ici, il s'agit d'une robe qui se ferme dans le dos. Alors là, il faut être quand même assez souple. Si on le fait toute seule, je suis assez souple. Donc j'ai réussi à l'ouvrir et à la fermer toute seule. Elle est extrêmement serrée au niveau du buste et au niveau des boobs. Du coup, celle-ci, j'ai aussi dû faire un petit point de couture au niveau des boobs parce que j'ai encore une fois des gros boobs et que ça tombait en dessous du soutif et que je ne supporte pas ça. Donc j'ai fait un petit point et franchement, à moins que vous le voyez sur la vidéo, moi franchement, on voit pas la diff. Alors après, je suis pas une couturière hors pair. J'ai juste fait un petit point histoire de... pas qu'on voit tous mes seins non plus. On va peut-être pas déconner. Pas là pour ça. Et du coup, au niveau des manches, ça tombe nickel. Au niveau du retombé, elle est un peu plus courte que les autres. Après, c'est aussi compréhensible parce que si je ne dis pas de bêtises, elle vient de Chiline Petite. Du coup, elle est un peu plus courte au niveau de la taille. Elle arrive bien au-dessus du genou. Elle est à mi-cuisse, je dirais à peu près. Mais elle est magnifique. Alors après, moi, j'ai pris du M. J'aurais peut-être dû prendre du L, mais j'avais peur que le L ce soit trop large. Même en fermant, je pense que ça aurait baillé un petit peu au niveau du bidou. Après, j'ai un petit bidou, je vais pas mentir. Franchement, même en ayant un petit bidou, je suis quand même assez large et j'ai quand même des boobs et du M, ça va nickel. Donc franchement, ces 4 robes, je vous les recommande les yeux fermés. C'est des pépites. Au prix où elles sont, pour l'été, c'est juste trop bien. Alors pour info, au niveau des sous-vêtements que vous voyez pas forcément, j'ai un shorty en dessous que je vous mettrai dans la fiche de description, juste en dessous. Et le soutif et les chaussures aussi. Les chaussures compensées, je vous les mettrai dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Ça aura pu vous aider à trouver des petites pépites sur ce site. Chine, franchement, c'est juste un site trop bien. On trouve vraiment des choses pas chères. Alors je sais que niveau éthique, c'est pas quelque chose de bien ce site internet par rapport aux conditions de travail, etc. Mais pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de budget, par exemple comme moi, qui suis au chômage, j'avoue que c'est plus facile de commander sur des sites comme ça où on sait que c'est pas très très cher et même si c'est pas une qualité de ouf comme les choses de grandes marques qu'on paye une blinde, la vie fait qu'on change, notre corps il change à partir d'un certain âge et personnellement, j'ai pas forcément envie de garder toute ma vie les mêmes affaires. J'aime bien changer de temps en temps, avoir des nouvelles choses et du coup, ne pas avoir à payer une blinde, quelque chose que je vais changer probablement l'année prochaine. Peut-être parce que mon corps aura changé, peut-être parce que j'aimerais plus tout simplement. Donc je préfère mettre pas beaucoup dans des fringues que je change régulièrement que très cher et puis de toute façon j'ai pas les moyens de faire très cher même en économisant j'aurai pas les moyens et changer au bout d'une dizaine d'années. Moi j'aime bien changer régulièrement. Donc bon, c'est ma façon de consommer à moi, je vous incite pas à le faire. Moi je vous dis juste mon ressenti sur ce que j'ai acheté et ce que du coup je vous conseille. Après c'est à vous de voir si vous avez envie d'acheter sur ce site malgré les conditions ou si vous êtes complètement contre et ce que je comprends totalement. Je vous dis à la prochaine et je vous fais plein d'énormes bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...